Bonjour à tous, merci Christian pour cette introduction. Merci d'être venu dans ce climat orageux, qui ne nous parle nécessairement de saison, mais on espère que l'électricité tiendra pendant au moins toute la matinée, lors de cette première session, qui sera consacrée, je pense que vous l'avez un peu compris, à une sorte d'état des lieux, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 personnes qui vont nous parler d'une part, qui aura globalement des outils de mesure, de la dégradation, de l'inforestation, et des grandes causes, en particulier les bioénergies, et par ailleurs, deux autres intervenants qui viendront vous expliquer quelle a été l'évolution du dossier RAID, quel a été son historique, et quelle est plus ou moins sa mise en pratique aujourd'hui par le biais d'un certain projet. Et donc c'est ce que vous aurez pendant cette première session, qui va être divisée en deux parties, en réalité, puisque vous allez avoir les présentations pendant à peu près une heure et demie, puis une pause, et ensuite une table ronde avec des débats. Donc je pense que la procédure à suivre, ça va être, comme les horaires sont assez stricts, et que les présentations vont couvrir à peu près l'ensemble du premier créneau, je pense que la plupart des questions de fond et des réactions auront lieu lors de la table ronde, après la pause café, et je pense qu'après les présentations, vous aurez surtout des questions de clarification, si cela vous plaît bien. Donc nous allons commencer par Frédéric Achard, si vous voulez bien venir. Frédéric Achard travaille pour le Centre commun des recherches de la Commission européenne, plus connu, parfois sous le terme barbare de GRC, le Joint Research Center, basé en Italie, il me semble-t-il. Il travaille dans l'unité des ressources forestières et climat, et est en particulier responsable d'un grand projet, qui s'appelle le Globe Trees, qui veut dire Global Forest Resources Monitoring, et en gros, il développe un certain nombre de méthodes d'analyse, et de suivi d'analyse des images de télédétection, pour suivre les questions de déforestation et de dégradation, et est très en contact avec un ensemble de décideurs, au niveau de la Commission européenne en particulier, et travaille également, je pense, avec la FAO, qui, comme vous le savez, publie son rapport pluriannuel sur l'état de la déforestation, l'état des forêts, dans le monde, puisqu'il y a aussi des aspects positifs. Donc Frédéric, si vous voulez bien commencer, vous avez à peu près 15-20 minutes, je vous rappelle. Merci Romain. Merci Romain. Donc on m'a demandé de faire cette présentation sur l'état des lieux de la déforestation tropicale, comme présenté par Romain, je travaille pour le Joint Research Center, qui est une des directions générales de la Commission européenne. C'est probablement la seule direction générale dont l'acronyme n'est pas traduit dans d'autres langues qu'en anglais. C'est peut-être que ça existe autrefois dans d'autres langues. Maintenant, on apprend ça le Joint Research Center. Pour des raisons scientifiques, probablement, si vous allez sur le site de la Commission, vous ne pouvez pas d'autres traduitions. Le Joint Research Center, ça veut que 2 000 personnes réparties sur 5 sites, 5 instituts répartis sur 5 sites en Europe. Je suis moi-même basé sur le plus gros des sites qui est dans le nord de l'Italie, à cause d'un village qui s'appelle Iskra. On est à 80 km de million. Dans le suite de l'exposé, je vous comprendrai sur quoi on travaille nous-mêmes. Comme présenté en introduction, en général, une très très grande majorité, quand les gens se demandent les taux de déforestation en milieux tropicaux, ils font référence aux travaux de l'AFAO. Et donc, il y a des rapports annuels, des rapports faits par l'AFAO tous les 5 ans qui traitent de ce sujet. Et le dernier de ces rapports qui a été publié en fin de l'année 2010, c'est celui qui est sur la gauche, Global Forest Assessment 2010. Ça consiste en une compilation de données, des statistiques des pays. Alors que le rapport que j'en présente sur la droite a été publié 2 ans plus tard, c'est-à-dire en fin de l'année dernière, et qui est basé sur des utilisations d'images satellitaires. Les deux rapports sont complémentaires. Historiquement, ça vient de ce qui avait été fait dans le précédent assessment 2000, où il y avait ces deux complémentarités, et c'était aperçu de l'utilité, de l'utilisation de la télé-detection. Alors, en détaillant ça, c'est par exemple, c'est les tables que vous trouvez dans le rapport publié en fin de l'année 2010, c'est la compilation des données des pays. Donc vous avez des... En fin d'année, en annexe, c'est le rapport qui doit faire, c'est 150 pages, en fin d'annexe. En annexe, vous avez des tables par pays, chaque ligne est en pays, et la table numéro 3 donne le taux de changement des surfaces forestières pour l'année 90, 2000, 2005, 2010, et les taux de changement qu'on a dans ces pays. Par exemple, là, ce que j'ai donné, c'est la table de l'Afrique, avec, par exemple, pour l'année 2000, en bas, vous trouvez que la... Je ne peux pas la série. 7208 millions d'hectares au total en Afrique, et un taux de changement de 4 millions d'hectares pour les années 90, 3,4 millions pour les années 2005, 3,4 millions pour les années 2000-2018. Je vais revenir sur ces chiffres, mais c'est ce genre d'informations qu'en général, les gens utilisent, le 13 millions d'hectares qui a été cité en introduction, c'est la somme de ces chiffres-là pour l'ensemble du globe, et qui viennent principalement de la déforestation au milieu tropical. Je donne aussi... Ce rapport-là donne aussi ce genre de graphique. Donc, vous voyez qu'il est... En rouge, vous voyez les pays où il y a eu le plus fort chiffre de déforestation, là, ce n'est pas des taux, c'est des sommes, c'est-à-dire au-dessus de 500 000 hectares par an. Donc, c'est bien sûr le Brésil qui ressort, l'Indonésie, on peut être les pays d'Afrique. Et vous avez la liste des 10 pays qui avaient les plus forts taux. On a la décennie 90 et 2000 à gauche, on a la décennie 2000-2010 à droite. Et là, on commence à avoir des premiers petits problèmes, même si on voulait croire parfaitement à cette donnée. Par exemple, l'Indonésie est un taux de 1,2 millions d'hectares avant la décennie 90 et qui tombe à 500 000 hectares avant la décennie 2000-2010. Soit l'Indonésie a été très courageuse, soit il y a eu un problème, on peut se dire, que c'est vraiment un petit problème dans ces données-là. Par rapport à ça, le rapport Télédétection, qui a été publié deux ans plus tard, ne couvre, cette fois-ci, que la décennie 90-2000, il est basé sur un échantillonnage, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est des points qui sont pris à des intersections de toutes les logiques et de l'atticulé. Et sur chaque point, il y a un site de 10 par 10 kilomètres qui est publié avec des images satellites, assez précises, et du lensa à 30 mètres de résolution. Et ce rapport-là donne des estimations de nouveaux par continent. Alors la première différence, c'est qu'on peut avoir le net et le gros, et donc à la fois la déforestation et la création de surfaces forestières. Par exemple, dans l'Asie, le plus est dû aux énormes plantations qui sont supposées se passer en Chine. En revanche, vous voyez, et là, on peut aussi commencer à voir des trends en Afrique, déforestation en Afrique, déforestation en Amérique du Sud, c'est les plus fortes. et déforestation en Afrique en Asie. Compensé forcément par la reforestation en Chine. Ce rapport, télétection, comme il est arrivé deux ans plus tard, compare ce qui est dit dans le rapport de la compilation des données des pays et par rapport à ce qui est estimé à partir de télétection. Alors, dans la comparaison, vous voyez peut-être pas très bien, mais ce qui est... Donc, ces barres en bleu clair, ce sont les estimations du rapport de la détection, alors que les carrés bleus sont les estimations de la compilation des pays. Et là aussi, on commence à voir des grosses différences, c'est-à-dire que l'estimation de la télétection pour l'Afrique donne à peu près 450 millions d'hectares, alors que le rapport des pays donne 100 millions d'hectares de plus. La même chose pour l'Amérique du Sud, c'est un peu plus haut. Donc, il y a des endroits que ça colle un peu, mais sur l'Asie, c'est un peu... Les estimations sont plus proches, mais il y a certaines grosses différences, notamment en Afrique. Quand vous regardez les taux de changement, c'est encore plus... Les différences sont encore plus éclatantes. Pour la période 90-2000, donc le rapport des pays donne à peu près 4 millions d'hectares de déforestation, alors que la télétection donne plus d'un million d'hectares. Donc, il y a ce genre de problème qui... Je voulais vous illustrer ça parce que pour vous faire réaliser que quand on utilise ce genre de statistiques, il faut les prendre avec beaucoup de précaution et il faut toujours savoir de quoi on parle. Une des raisons de ces différences sont d'abord dans les définitions qui sont utilisées. La FAO utilise une définition de la forêt qui est une définition de l'utilisation des terres. Ce n'est pas une utilisation de l'acte cover. C'est-à-dire, par exemple, dans les pays européens, il n'y aura aucun taux de déforestation. On ne doit avoir des coupes rases, des feux en Russie. Tout ça ne mènera pas le couvert des arbres à disparaître. Mais ce ne sera pas... Dans le rapport de la FAO, ce genre de phénomène ne sera pas considéré comme déforestation sans changement en termes de l'utilisation des terres. Le deuxième problème qu'on peut voir sur cette figure, c'est quand on se trouve à ce qu'ils ont comparé les différences. Là, c'est un pourcentage, la différence entre les estimations des pays et les estimations de la télé-detection. Et par rapport, le graphe en ordonnée, c'est la proportion de zones écologiques sèches dans ces pays. Ce que l'on voit, c'est que quand il y a la proportion de zones écologiques sèches et très faible, on est dans ces zones-là, la proportion de zones écologiques sèches dans le pays très faible, la différence entre le rapport de la FAO-télélection est très faible. Quand la proportion de zones écologiques sèches est forte, la différence entre ce que la télé-detection donne et ce que la FAO rapporte est très élevée. Ça, c'est vraiment l'interprétation principale, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'avoir une estimation fiable de forêt et de déforestation sur des zones humides, le bassin amazonien, le bassin du Congo, l'Indonésie, que sur des zones sèches, notamment toute la partie sèche de l'Afrique, où il est difficile à la fois pour les pays et à partir de la télé-detection de savoir exactement ce que c'est qu'une forêt. Il y a tout un gradient entre la forêt, la forêt et la forêt. Et les pays ont tendance, effectivement, quand ils donnent leur rapport à la FAO, ont tendance à vouloir, donc glorifier, mais augmenter au maximum les zones qu'ils appellent forestières. Donc, l'interprétation principale vient de là, la difficulté à partir de la télé-detection d'avoir une bonne quantification de ce qui est forêt et sèche et probablement tendance des pays à qualifier tout ce qui est forêt, tout ce qui est un peu d'arbre, comme les zones forestières. Alors, je ne vais pas aller beaucoup dans le détail des chiffres, sinon je vais vous inanguer, mais ça réillustre ce phénomène. Donc, là, si on se concentre sur l'Amérique du Sud et Centrale, l'estimation de la forêt, de la surface forestière pour l'année 2000, donc c'est l'estimation pour la même année, même si elle a été faite à différentes... cette estimation a été faite par différents instituts les instituts à différentes années, par le FRA en 2000, nous-mêmes en 2002, les Américains en 2010, ça c'est le country survey, donc les c'est le pays que je vous ai montré tout à l'heure, ça, nos dernières estimations. Et ce que l'on voit, donc il y a une forte différence, des variations, qui sont toujours... Je vous mets en avant, ça peut perturber, mais c'est la réalité des choses. Et le message à souligner là, c'est que, de nouveau, l'AFAO, les pays qui, quand ils rapportent à la faute, sont toujours au-dessus, par rapport à l'ensemble, 130 millions d'hectares, 130 millions d'hectares, je crois que ça doit dire, voilà, sur la surface forestière de la France, qui sont au-dessus, si on n'est plus la guillonne, qui sont au-dessus de l'estimation de ce qui est vu par la télé-détection. Et ça peut être aussi... Ce phénomène peut être aussi vu quand on regarde simplement le Brésil, et quand on compare, nous, quand on ajoute, au 20, quand on ajoute les fourrés, donc cette fourrée plus fourrée, on arrive à un chiffre qui est plus proche. Donc les Brésiliens disent qu'ils ont 563 millions d'hectares de forêt plus fourrée, et avec la dédection, on arrive à 519 millions, donc il y a une meilleure cohérence déjà quand on ajoute ces zones sèches. En résumé, donc ça, c'est ma dernière slide sur les chiffres, si vous voulez, de déforestation globaux, pour donner un peu une idée. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir aussi quelles sont les tendances. À gauche, les trois premières colonnes, donc c'est pour les trois continents, les trois premières colonnes sont pour l'effet au country survey, donc le rapport des pays, avec à la fois la surface forestière et le net loss. Ce que aussi, malheureusement, je voulais préciser, c'est que l'AFAO rapporte toujours, comme ils sont intéressés d'un niveau économique à la surface forestière, ils rapportent toujours un chiffre en termes de changement net. Il n'y a pas de détail, à partir du country survey de l'assistement des pays, il n'y a pas de détail du changement de trousse et du gare. Donc ce qui pose nos problèmes, c'est que pour les estimations de l'émission de carbone, ce qu'on a besoin, c'est de savoir exactement ce qui est déforesté et pas nécessairement, si c'est compensé par de la reforestation quelque part ailleurs, il faut avoir les deux éléments individuellement. Donc l'AFAO ne nous rapporte que des pertes nettes, donc là j'ai les années 90 et les années 2000 et nos estimations à partir de la télé-délection, la surface forestière en l'année 2000 et les changements grosses de cette fois-ci pour les deux décennies 90 et 2000. Ce que vous pouvez voir de nouveau, c'est qu'il y a des différences en particulier qui sont évidentes sur les surfaces forestières, comme je vous l'ai dit, les pays rapportent toujours des surfaces supérieures, en particulier pour l'Amérique du Sud et l'Afrique où il y a des zones sèches énormes. Sur l'Asie, ça colle beaucoup mieux, donc 300 millions d'hectares de fourrées rapportées pour les deux exercices. En revanche, pour les estimations de changements, quand vous voyez l'Asie du Sud-Est, dans les rapports de l'AFAO, apparemment, il y a une diminution énorme entre 2,3 millions et 2,4 millions d'hectares par an. C'est tombé à 0,6 millions d'hectares par an dans les années 2000 alors que nous, on ne voit pas du tout ce phénomène. Ça reste à peu près stable entre 2 millions et 1,9 millions. Et là, c'est évident que c'est le problème bien du chiffre que l'Indonésie a donné pour différentes raisons. Ce n'est même pas nécessairement un problème de volonté de donner un chiffre faux, c'est plus de l'incapacité ou des problèmes internes à donner ces chiffres-là. Globalement, si on doit tirer un message, ce que vous voyez entre les années 90 et les années 2000, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment, il n'y a pas eu sur l'Amérique du Sud de la préduction, sur l'Afrique et sur l'Asie du Sud-Est une légère réduction, mais ce n'est pas flagrant en termes de non. Un message va redonner de la déforestation pour restable entre les années 90 et les années 2000. Ce qu'on peut aussi, c'est voir ces résultats de manière visuelle et évidemment, l'escalatari, c'est toujours un bassin en termes d'effacement que les points rouges, la taille des points rouges, c'est sur chaque site, c'est le taux de déforestation dans ce site. Ce qu'il y a très clairement, c'est en dehors des zones humides du sud de l'arc du bassin amazonien et aussi le Brésil sec, les Sherados, il y a aussi pas mal de déforestation. En Afrique, c'est un peu réparti partout, en Afrique de l'Ouest un peu aussi, en Afrique de l'Est et bien entendu en Indonésie et en Indonésie du Sud-Est-Ontidentale. Là, c'est la période de 90-2000 mais il n'y a peu de changements. Je n'ai pas la visualisation pour la décennie suivante. À cette échelle-là, il n'y a pas beaucoup de changements de différence. En complément à cette déforestation, il y a aussi ce qu'ils ajoutent par-dessus, c'est la dégradation forestière. Ce transparent-là, je l'ai piqué à un rapport récent d'un projet de la Slovakia Spatiale Brésilienne, l'IMPE, sans aller en détail. Ce qu'il dit, c'est qu'entre 2007 et 2008, si vous faites la différence entre ces deux chiffres, 14 000 m² et 24 000 km², c'est 10 000 km², donc 1 million d'hectares. Il y a eu 1 million d'hectares de dégradation nouvelle sur une année. Sur ces 1 million d'hectares, à peu près 1 800, donc 20 % ont été récupérés sur de la déforestation. Mais ce 1 million d'hectares correspond exactement à peu près plus ou moins à ce que l'IMPE a déclaré comme déforestation sur cette même période dans le bassin amazonien. Donc ça donne une idée qu'il y a à peu près la dégradation forestière qui se visualise de cette manière-là dans le bassin amazonien. C'est-à-dire que c'est des feux que les gens déforestent. Là, c'est des endroits où ils ont coupé la forêt pour faire de l'agriculture, ils ont déforesté, et puis ensuite, ils mettent le feu pour nettoyer et le feu part dans la forêt. Et ces forêts-là ne sont pas nécessairement déforestées à prix. Et donc, c'est pour dire, donner une idée que la dégradation représente pour certains pays à peu près la même ordre de grandeur que la déforestation. Et donc, la question, c'est que les incertitudes qui sont liées à la dégradation forestière sont, et c'est illustré par ce graphique-là, sont beaucoup plus élevées que les incertitudes de la déforestation. Ce graphique-là est important, il a été montré en fin d'année dernière à Doha. Ce sont deux groupes qui ont publié dans les journaux Nature, Climate Change et Science en 2012 et qui ont publié un chiffre d'estimation d'émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière dans les tropiques. Donc ça, c'est le fondement un peu de RED, c'est ce qui a lancé RED en début des années 2000, c'est parce que la déforestation tropicale représente 20% des émissions anthropogènes. Ce que vous voyez dans ce graphique-là, 0,81, c'est 0,8 c'est 4 tonnes de carbone par an qu'il faut comparer à les émissions anthropogéniques qui sont de l'ordre de 9 de 4 tonnes de carbone par an. Je pense que c'était de 8 il y a quelques années, maintenant c'est 9, je ne suis pas spécialiste dans le temps. Donc 0,8, ça représente à peu près 10%. C'est tout là, les gens disent la déforestation tropicale représente 15, autrefois c'était 20%, 15%, 10%, donc 0,8 serait à peu près 10%. Ce 0,8 correspond à émissions dues à la déforestation tropicale. La première étude en début des années 2012, le Batchini et Taule, eux ajoutaient, en plus de la déforestation tropicale, ils ajoutaient ce qu'on peut appeler génériquement la dégradation. cette étude, la première étude, il y a une erreur barre. Vous voyez déjà que la barre d'erreur est énorme et que si vous mettez une barre d'erreur sur cette partie dégradation, elle est encore plus grosse. Alors, le premier message, ce qui est les émissions dues à la dégradation sont plus incertaines et sont problématiques. Je ne le détaillerai pas, mais c'est pour mettre en évidence que ces émissions-là posent encore plus de problèmes et même si elles sont, souvent les auteurs disent qu'elles sont compensées par l'absorption due au riz-croft dans les zones dégradées. Ce qu'ont présenté ces deux études à Doha, c'est qu'ils étaient très contents parce qu'ils ont dit « Regardez, on est d'accord, on a tous les deux dit 0,81, donc 0,8 liatons de carbone par hectare pour l'intérieur de 2005 dû à la déforestation tropicale. » Parce que si vous lisez les deux articles, vous n'avez pas du tout cette impression qu'ils sont d'accord. Mais donc, ils sont arrivés à Doha en disant « C'est super, on est d'accord. » Et puis, ils ont montré un détail, ça c'est le détail, la somme est en bas, le 0,81, 0,81. Ils ont montré ce graphique aux négociateurs de l'UNS qui étaient là pour leur dire « Assurez-vous, on est d'accord. » Et malheureusement, ils ont montré le détail. Et dans le détail, ce qu'ils ont montré, c'est que si vous regardez par continent, à part l'Amérique du Sud, ils sont à peu près d'accord, 0,45, 0,44, sur l'Asie du Sud-Est, c'est l'un qui dit 0,11 et l'autre qui dit 0,26. Sur l'Afrique, il y en a un qui dit 0,23 et l'autre qui dit 0,11. Et donc, ça s'est un peu surpris à niveau secteur, pour ne pas dire que ça les a choqués, parce que si vous parlez d'un mécanisme raide, l'Indonésie pourrait dire « Nous, on utilise la deuxième méthode pour nos données historiques. On a émis 0,26 en 2005, en 2000, et puis en 2005, on utilise la deuxième méthode et on a émis 0,11. Donnez-nous la différence qu'on a une situation. Donc, même si ceci n'est pas autorisé d'utiliser deux méthodes différentes pour faire un mécanisme raide, ça pose un problème. Le problème est aussi mis en évidence par le fait qu'ils utilisent des petits, des déforestations très différents pour faire l'utilisation de l'inventaire. Alors, je ne vais pas aller sur le départ, il y a des articles qui sont probablement lus, qui sont un peu compliqués à comprendre, mais c'est ce qu'ils sont connus parce qu'ils sont sortis dans des grands... Ils sont connus parce qu'ils sont sortis dans des grands jeux de l'eau. Une manière de vous rassurer un peu, de réconcilier ça, avant de ne stop, mais on arrête quand vous désirez la vérité. Je vais vous montrer que nous, on a utilisé nos estimations de changement. Alors ça, ce sont nos sites. Chaque point jaune est un de nos sites et on utilise l'année dernière qui ont été en partie par ces docteurs publiés des cartes de stock de carbone pour les zones tropicales. les deux cartes connues, c'est ça, Tchie et Paul et puis Tachin et Paul en 2012. Et c'est ces deux cartes qui ont produit les deux chiffres précédemment montrés. Donc si on utilise, si on combine nos estimations de déforestation par site avec ces cartes, on obtient, on a la déforestation, on la combine avec les cartes de carbone stock et on peut obtenir des émissions ou au moins des pertes théoriques potentielles maximum de carbone. Et donc là, dans ce petit tableau, ce que je compare, les deux colonnes de milieu sont les deux estimations que je vous ai montrées qui ont été présentées en fin d'année dernière à Doha, à l'Université de la Coupe 17 de Doha et qui arrivaient à ce 0,8, 810, au lieu de 0,8 de gigatonne de 810 millions de tonnes de carbone par an pour les années 2000-2005. Et nous, on fait la même chose en utilisant la combinaison de ces deux cartes de carbone stock et les deux chiffres, le range, ce n'est pas le range de 920, c'est le chiffre en utilisant l'une des cartes ou l'autre des cartes. Et ce que l'on voit brillamment, c'est qu'on arrive un peu plus ou moins à réconcilier, c'est-à-dire que nous, on arrive à des ranges qui sont légèrement au-dessus et c'est un... Il faut mentionner que là, on considère l'hypothèse que tout le carbone stock va dans l'atmosphère. Donc, c'est pas, en théorie, une émission qui stockent quand il y a une zone qui est déforestée de 100 tonnes de carbone par hectare de cette zone-là, les 100 tonnes de carbone ne vont pas nécessairement à l'atmosphère tout de suite mais il y a un certain retard. Donc, là, ce serait le... Ces chiffres-là montrent si le carbone arrive tout de suite dans l'atmosphère. Donc, on est légèrement au-dessus et on est... Ça réconcilie un peu, si vous voulez, la chaleur d'une interprétation. Leurs estimations ne sont pas basées sur des covenaisons explicites de déforestation. C'est un peu obligé à dire mais probablement, elles sont certainement beaucoup plus incertaines que ce qu'on peut arriver à faire d'une interprétation et je n'ai plus qu'une minute. Elles étaient déforestation. Et c'est... Donc, le message ici, nouveau, si vous voulez, à retenir, c'est que les estimations, les émissions de carbone entre les années 90 et les années 2000 n'ont pas vraiment diminué et est plutôt stable. Plutôt stable, sinon ça ne doit rester là. On m'a demandé de parler des drivers. Alors, j'ai quelques slides sur les drivers mais je suis certain qu'il y a de plus d'experts que moi dans ces domaines-là ici. Alors, je vais probablement toutes les sauter. Je vais juste avoir deux mots sur les travailleurs de déforestation qui peuvent vous intéresser. Initialement, ça, c'est un graphique probablement assez connu des travaux du groupe de Lambin qui avait commencé dans les années 2000 et si vous voulez, c'est basé sur des études bibliothèques où ils ont pris un certain nombre de cas d'études et le chiffre, ils ont, je ne sais pas, 150 de cas d'études et les numéros qui sont dans les boîtes sont les numéros de cas d'études qui correspondent à certains processus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les processus, ce qu'ils appellent le processus proxyméthos, donc ce que vous voyez de la déforestation, elle entraîne, la forêt est souvent coupée pour faire de l'agriculture. Mais ça, c'est le processus visible. Et après, il y a le processus qui est derrière, qui est le facteur économique qui entraîne cette déforestation. C'est beaucoup plus compliqué et qui ne peut provenir que de modèles économiques. Donc, en gros, sur tous les continents, ce qu'on voit, c'est la majorité, ce qu'on voit nous à partir d'images satellitaires, de la déforestation réduit à l'extension de l'agriculture ou des pâturages qui se fait via à travers l'extension de routes, etc. Les processus qui sont sous-jacents, qui expliquent ça, sont beaucoup plus compliqués. Il y a une étude, la Commission européenne s'intéresse. Elle a déjà environnement appelé une étude qui malheureusement n'est pas encore public. Je leur ai demandé, j'espère qu'ils m'ont dit qu'ils seraient publics en juillet. Elle a commencé les satellites de l'Atlanté il y a 2-3 ans qui est financée au Vito et à l'IASA. Donc, la Commission européenne a demandé quelle était la responsabilité de la consommation de biens en Europe sur l'impact de la déforestation dans les tropiques. Le chiffre, c'est pas public, etc. Donc, on ne le citait pas, mais ils arrivent à peu près à 10%. Donc, ce qui voudrait dire que l'impact de ce qu'on consommait ici, de ce que tout le monde consomme ici, a 10% de la déforestation actuelle en Europe et dans les tropiques est due à ce que les Européens consomment. Ce qu'il faut que l'on considérait aussi, c'est que ça dépend de comment on posait la question. Si on s'arrêtait de consommer tous les produits qui viennent des zones tropicales, certainement, la déforestation diminuerait. Donc, cette hypothèse, quel est l'impact actuel sur la nouvelle déforestation, c'est parti pris de dire ce qu'on consomme actuellement, ce qu'on a consommé en passé, il nous est vu, on n'en revient pas dessus. Il faut savoir comment on pose la question. Donc, j'ai d'autres slides sur les causes, mais comme mon temps est passé, peut-être que je vais m'arrêter là pour ne pas empiéter sur le temps de nous. Merci Frédéric. S'il y a des questions de clarification, donc sur des points très précis, parce que je pense que ça a été un petit peu plus long, mais je pense que c'était tellement clair que finalement, les questions de clarification sont très rares. Et si quelqu'un a un point particulier, non ? Après, sur les questions un peu plus de fond, je pense par exemple sur les liens avec les questions de projet qui vont être beaucoup discutées lors de la matinée. Je pense que là, ça sera intéressant de voir comment on peut faire le lien entre toutes ces méthodes que vous avez présentées et l'approche projet telle qu'elle est très présente aujourd'hui. Doreille. Très bien. Je vais appeler Laurent Gazul du CIRAD pour la présentation suivante. Donc, Laurent Gazul est géographe, agronome, et a une grande expertise sur la question de l'empreinte spatiale des bioénergies, ce qui inclut le bois et les évoque carburants, comme il va nous l'expliquer. Et il s'intéresse aussi beaucoup à leurs impacts du développement de ces bioénergies sur les espaces, bien sûr, en tant que géographe, mais également sur les institutions et les acteurs. Donc, je crois, avec une spécialisation sur des zones géographiques, telles que l'Afrique de l'Ouest, Madagascar et le Congo, je pense que ça sera reflété dans la présentation. Allô, non, c'est bon. Oui, on m'a demandé effectivement de faire une présentation en 15 minutes de ce vaste problème. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Alors, effectivement, mon secteur géographique, c'est quand même plus l'Afrique d'une manière générale, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, mais je vais essayer de vous dresser un panneau un peu plus global de ces relations entre forêts, déforestation en particulier et les nouvelles demandes bioénergétiques. Alors, je vais commencer par dresser un tableau assez rapide effectivement de ce qu'on entend par nouvelles demandes en biomasse et énergie, donc bioénergétique, biomasse et énergie, donc production de biomasse à des fins énergétiques pour ensuite revenir sur la question des agrocarburants en particulier et en particulier donc sur les trois grands bassins, je dirais, forestiers tropicaux humides que sont le bassin de l'Asie du Sud-Est et le bassin du Congo. Donc, on va démarrer par la nouvelle donne, je dirais, en termes de demandes de biomasse pour l'énergie au niveau global en faisant une différence entre les pays du Nord, enfin les pays développés et les pays émergents qu'on va mettre en même temps et puis les pays, je dirais, tropicaux, forestiers ou pas d'ailleurs. Donc, on est actuellement dans un contexte où on est face à une demande accrue en biomasse et énergie avec différentes, je dirais, drivers et pour différentes utilisations. Donc, la biomasse et énergie à quoi elle sert actuellement en partie ? Elle sert surtout dans les pays du Nord beaucoup pour le chauffage, pour la production d'électricité de plus en plus et puis, évidemment, pour la production d'agrocarburant au sens très large. Alors, vous êtes tous, je pense, au courant des directives, un certain nombre des directives, notamment de l'Union européenne avec des objectifs assez ambitieux. Donc, pour rappel, objectif 2020, 10% d'incorporation d'agrocarburant pour le transport à l'échelle de l'Europe et puis, autre objectif, 20% d'énergie renouvelable à l'horizon également 2020 dans tout le mix énergétique européen. Et ce qu'il faut avoir conscience, c'est que dans ces 20%, actuellement, on est à 50% produit par le bois. Donc, dans les 20% d'augmentation, on va être à peu près, effectivement, aussi avec une majorité d'énergie renouvelable qui vient de la dendro, ce qu'on appelle la dendroénergie, donc à partir d'une loi. Essentiellement, dans les pays du Nord mais de plus en plus également dans les pays méditerranéens. Alors, cette demande, ça c'est un exemple de l'Union européenne, en fait, c'est une demande qu'on trouve généralisée un peu partout donc à l'échelle du globe. Pour exemple, la Corée du Sud vient de fixer à peu près également des objectifs assez similaires. Elles se sont fixées 10% notamment de production d'énergie électrique à l'horizon 2025 à partir de biomasse. On retrouve la même chose également au Canada et des choses assez similaires. Donc, ça c'est pour la partie objectif et pour les agrocarburants, en conséquence, on a des estimations de l'Agence internationale de l'énergie ou ce genre d'estimations qui prévoient une augmentation d'ordre de 50% donc de la demande également en éthanol et en biodiesel à l'horizon 2020. Vous voyez des demandes qui sont en très très forte augmentation et avec un constat récent, on va dire, qui est arrivé notamment par des rapports de l'Union Européenne, on se rend compte que là, cette demande-là des pays du Nord ne pourra pas être fournie localement. Il n'y a pas assez ni de terre ni de productivité d'une manière générale de la terre pour arriver à ces objectifs-là en termes de production de biomasse. Un exemple qui a été donné par la Commission Européenne dernièrement, c'est que pour effectivement fournir aussi bien la demande de carburant que d'une manière générale la demande de biomasse particulière pour faire le chauffage, il y aurait un besoin de 6 millions d'hectares supplémentaires à l'échelle de l'Union Européenne même pour les abocardions et que ces 6 millions d'hectares ne pourront pas être fournis par l'Union Européenne donc ça va avoir une conséquence indirecte sur les autres pays à l'échelle de l'Union Européenne et ils estiment également que la production en bois ne suffira pas donc la demande elle est de l'ordre de deux fois ce qu'elle est actuellement et la productivité des forêts européennes ne suffira pas donc avec également une demande aussi bien en espace pour les agrocarburants en terre agricole que pour la production de bois qui va devoir être trouvée en dehors de l'Europe donc ça c'est les derniers rapports sur les effets indirects on va dire de la transition vers les énergies renouvelables à l'échelle européenne dans les pays du sud on a également des phénomènes d'augmentation de la demande en biomasse d'abord il faut rappeler que ces pays là sont toujours très très dépendants j'irais en tout cas de la ressource de bois pour les usages domestiques donc les chiffres en Afrique subsalarienne on est à peu près dépendant à 80% j'irais 80% de la demande énergétique provient actuellement du bois selon les pays entre 50 et 80% en Asie on est toujours sur des chiffres assez importants de l'ordre de 60% et donc en Asie du sud-est en Amérique latine un petit peu moins de l'ordre de 30% donc on est on est toujours avec des très fortes dépendances par rapport au bois et une demande qui ne baisse pas et qui a priori d'après les projections de l'agence internationale de l'énergie ne devrait pas baisser jusqu'à l'horizon 2030 voire même augmenter dans certains pays augmenter pourquoi ? augmenter en particulier par la croissance démographique de ces pays et l'absence je dirais de solutions alternatives à l'usage à l'utilisation du bois et à cette je dirais utilisation traditionnelle on va dire du bois énergie notamment pour l'usage domestique en particulier pour la cuisson mais également le chauffage vient de se rajouter des nouvelles demandes d'un certain nombre de pays en particulier pour la production d'énergie électrique en milieu rural et la production d'agrocarburant pas nécessairement d'ailleurs pour la fourniture des pays du nord mais également pour la production d'un certain nombre de pays il faut avoir l'esprit beaucoup de pays l'électrification rurale est pratiquement à l'état zéro on est en Afrique subsaharienne il y a des taux d'électrification rurale qui tournent autour de 5 et 10% 20% maximum dans certains pays donc avec des besoins énergétiques très forts avec également un contexte où on n'est plus dans des phases de grandes infrastructures centralisées etc. donc on est avec un nouveau paradigme de l'électrification rurale décentralisée et la biomasse en particulier que ce soit une masse sous forme liquide ou carburant ou carrément sous forme insomnie et effectivement une source énergétique qu'un certain nombre de pays commence à regarder et donc avec un constat également qui est que cette demande là aussi bien pour le bois énergique que pour les nouvelles j'irais formes des déclinations aura du mal à être fournie alors en particulier autour des villes je dirais il n'y a pas de problème effectivement comme une saturation foncière à part effectivement en Asie mais en Amérique latine et en Afrique on est plutôt encore dans une effectivement disponibilité que ce soit en ressources bois ou que ce soit en ressources foncières pour produire de l'énergie mais avec des problèmes localisés notamment autour des villes et donc là avec des effets directs de transfert j'irais de la demande des villes vers les zones rurales et vers les zones forestières en particulier alors si on transpose cette demande là au niveau des pays forestiers tropicaux en particulier périphorestiers tropicaux humides je vais centraliser sur cette zone là bien que comme l'a fait remarquer Frédéric Achard on a aussi des phénomènes de déforestation encore même plus importants dans les zones dans les zones sèches donc qu'est-ce que ça veut dire une demande on est face à une demande accrue en bois énergie également dans les pays forestiers tropicaux dû à la fois au marché du nord et puis au marché du sud donc les marchés du nord sont très actuellement demandeurs de granulés et de plaquettes forestières donc pellets et chips avec une demande qui devrait tripler d'ici 2020 et on est déjà dans les phénomènes d'importation massive notamment en Europe les importations de ces produits-là ont doublé en deux ans et continuent de progresser avec pour l'instant je dirais des bassins je dirais d'approvisionnement qui sont encore pays du nord donc pour l'Europe c'est essentiellement Canada, Etats-Unis mais de plus en plus également les pays de l'Est et de nouvellement des pays du sud comme l'Afrique du Sud l'Argentine et on voit s'annoncer des projets sur l'Afrique subsaharienne et l'Indonésie également donc l'Indonésie pour des marchés essentiellement asiatiques mais l'Afrique pour des marchés européens avec des projets Mozambique Combo Gabon donc de production de granulés tirés par la demande européenne et on est également face à une pression dans ces zones-là pour une intensification des prélèvements en forêt en particulier pour la demande de bois alors qu'il n'est pas tiré que par la demande en bois énergie mais comme on est on a demandé d'intervenir surtout sur la partie énergétique je pointe du doigt mais également par tous les produits en bois que ce soit les produits pour la pâte ou les produits pour les autres bois d'oeuvre et les bois de service sur les marchés du sud également donc une demande qui devrait doubler d'ici 2020 d'après les estimations et après je rappelle des très fortes pressions sur les forêts autour des villes de ces bassins des fortes villes en croissance urbaine très importantes donc ça c'est pour la demande accrue en bois énergie donc avec des conséquences en termes de effectivement de demandes sur les forêts directement donc des pressions directes et puis des pressions je dirais plus indirectes enfin une demande accrue je dirais en terre cultivable d'une manière générale pour des plantations à usage énergétique alors en particulier les plantations phares on va dire les produits phares ce sont les plantes à sucre et la canne à sucre en premier lieu mais de plus en plus des demandes pour du sort d'eau sucré donc avec dans des zones dans des zones un petit peu plus sèches là où la canne aurait du mal à pousser à pousser et puis avec les plantes à huile en particulier le palmier à huile et le soja et à moindre je dirais moindre demande tournesol et puis j'atropha que je cite également puisque c'est un phénomène notamment en Afrique mais de plus en plus en Amérique latine aussi qui est en train de se développer et également ne pas oublier les demandes énergétiques directement ciblées sur le bois donc avec des très fortes demandes en plantations forestières en particulier Eucalyptus et Acacia et là sur l'ensemble des trois continents et y compris donc dans les zones dans les zones tropicales donc il faut voir déjà forestier alors la demande en termes de terres cultivables je vais y revenir très rapidement elle est effectivement ciblée beaucoup sur ces plantes à usage énergétique mais en particulier et enfin principalement sur les plantes à usage multiple ou à marché multiple du moins donc la canne bon effectivement pour le sucre et à la fois l'éthanol le palmier à huile également pour les alimentaires et le marché éventuellement du petit zèle le soja de la même façon en plus les produits d'un d'huile et y compris Eucalyptus donc Eucalyptus c'est visé les plusieurs marchés le produit le marché énergétique mais surtout le marché de la pâte à papier qui tire donc ces choses là donc quand je dis à usage énergétique c'est principalement en fait à usage multiple l'énergie n'étant qu'un des aspects qu'un des usages possibles de la plante rares sont les demandes pour l'usage énergétique à proprement parler à part le jatropha qui est d'ailleurs la seule plante qui ne peut pas se manger qui a donc j'irais d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le jatropha a du mal à s'implanter c'est que justement il n'y a qu'un seul marché pour l'instant et avec une montée de différence alors avant d'attaquer les agrocarburants je voudrais faire juste un petit point sur la relation bois énergie et déforestation puisque comme je vous l'ai rappelé il y a une forte demande une demande depuis très récente sur le bois énergie donc un petit point sur les relations entre bois énergie et déforestation c'est une question récurrente je dirais depuis les années 70 et un certain nombre de tout un tas de politiques publiques en termes de limitation et de réduction je dirais de la consommation de bois énergie ont été mis en place dans ces natales justement pour limiter l'impact sur la forêt et la déforestation mais je dirais elle est récurrente mais elle n'est pas encore je dirais tranchée elle n'est pas aussi évidente que ça et elle reste du domaine de la preuve à apporter je vous ai mis des petits graphiques qui sont tirés d'ailleurs des études du JRC et de la FAO pour vous montrer un peu les dynamiques actuelles en termes de demandes en bois énergie et en même temps donc c'est sur le graphique sur la gauche la demande en bois énergie et sur la droite le graphique de la déforestation vue par satellite et vous voyez en fait les évidences ne sont pas aussi évidentes que ça on est sur l'Afrique donc en fait en progression on a une demande en bois énergie qui augmente et effectivement on peut avoir une corrélation africaine en Afrique avec un taux de déforet enfin pardon des forêts qui diminuent par contre dès qu'on regarde sur l'Asie c'est beaucoup moins évident on est en demande constante je dirais de bois énergie par contre la déforestation enfin le taux des forêts alors dû en partie aux plantations mais pas que serait plus limité et sur l'Afrique du Sud sur l'Amérique latine par contre on est à peu près de la même chose il y a un taux de consommation et de demande en bois énergie qui est à peu près stable et par contre il y a des taux de déforestation qui sont importants donc la relation bon là c'est à l'échelle des continents mais y compris dès qu'on regarde sur le terrain c'est pas aussi évident que ça l'apport annoncé du bois énergie qui était dans les années 70 et 80 n'a pas eu dur on n'est pas actuellement dans des situations de pénurie en termes de bois énergie alors on peut avoir des pressions locales effectivement dans certains autour des villes comme vous le rappelez je vous le rappelais effectivement on a des situations quelques fois de difficultés d'approvisionnement mais d'une manière générale au rural c'est pas le cas on n'est pas arrivé sur des grandes crises on va dire du bois énergie contrairement à ce qui a été annoncé le bois énergie a rappelé dans les systèmes traditionnels c'est souvent et principalement un sous-produit de l'agriculture notamment de l'agriculture sur Ombudie et donc le bois énergie est très très lié à l'extension agricole et c'est l'extension agricole qui peut être pointée du doigt je dirais presque comme la principale cause de l'éforestation comme on a rappelé les frères et les chars il ne faut pas oublier non plus que la forêt n'est pas la seule source de bois énergie et on a une grande partie du bois qui vient des savannes qui vient des champs également dans tous les systèmes agroforestiers et qui vient de différents milieux donc un rappel que le problème se concentre surtout autour des villes et principalement toujours dans les zones sèches plus que dans les forêts tropicales humides et qu'on n'a pas dans la littérature des tudes qui sont vraiment probantes sur cet impact je dirais du prélèvement de l'énergie à l'échelle traditionnelle sur la ressource sur la déforestation à proprement donc ça c'était un petit rappel avant d'en venir justement quelque chose qui est beaucoup plus polémique bien que le bois énergiste allait toujours qui sont les agrocarbures alors je vais commencer par une carte qui a été produite par le mihazard qui montre qui est une carte des revenus attendus de la terre tout à fait théorique à l'échelle des grands bassins justement forestiers et c'est la carte qui nous montre en fait les plus forts resourent une revenue potentielle qu'on peut en tirer sont justement dans les bassins les plus forestiers donc le bassin amazonien et le bassin du Congo donc ça c'est des cartes très théoriques qu'est-ce qu'on peut tirer de la terre actuellement compte tenu des marchés actuels sur les différents produits agricoles et non agricoles et qui effectivement est source d'attractions on va dire pour un certain nombre de bassins forestiers et qui peuvent effectivement justifier enfin en tout cas inciter un certain nombre d'investissements dans ces bassins-là pour différentes spéculations agricoles alors qu'en est-il je vais là maintenant terminer par trois trois tableaux sur les trois grands bassins qu'en est-il de ces relations entre déforestation et demande en agrocarburant sur les bassins donc sud-est asiatique amazonien et bassin donc il est certain qu'en Asie il y a un impact direct de l'expansion de l'huile de palme qui s'est faite donc au détriment de la forêt notamment donc avec surtout deux pays phares qui sont l'Indonésie et la Malaisie et toutes les études montrent qu'effectivement cette expansion s'est faite à 50% sur sur les forêts pardon donc donc un petit rappel l'huile de palme c'est quand même 16 millions actuellement d'hectares de plantations au monde donc la grande majorité sur deux pays Indonésie et Malaisie et que ça s'est faite donc sur 50% des plantations indonésiennes et malaisiennes s'est faite sur des forêts mais cet impact même sur la forêt même au-delà de la plantation elle-même avec des effets indirects notamment pour les migrations de populations qui ont dû effectivement s'installer sur des zones forestières ou autres qu'en dehors de la plantation il y a également toutes les constructions d'infrastructures qui est non négligeable si on regarde un certain nombre de plantations qu'on a fait au Brésil on se rend compte qu'en dehors de la plantation il y a en plus qu'il faut compter 15% supplémentaire dû aux routes également à tous les aires d'habitation de stockage autour des plantations proprement dites et puis on a des effets encore indirects de faillite de mise en feu etc. qui gravitent autour de ce phénomène d'expansion d'huile de palme mais un petit rappel sur le lien entre agrocarburant et justement les forêts c'est que cette huile de palme elle est à 95% pour de l'usage alimentaire actuellement il y a seulement environ 5% d'huile de palme qui est utilisée pour du biodiesel que cette expansion et que l'huile de palme effectivement représente des surfaces considérables mais que si on avait voulu répondre à la demande alimentaire avec d'autres produits notamment du soja ou du tournesol c'est 10 fois plus de surface qu'il aurait fallu déforester et donc quelque part c'est pas de moindre mal mais que effectivement c'est quand même les productions actuellement en termes de production à l'hectare d'huile les plus importantes d'huile de palme par rapport à d'autres donc c'est 10 fois le soja à peu près le rapport entre l'huile de palme et enfin entre surface en huile et surface qu'il faudrait pour produire en huile de palme par rapport à l'huile de soja une minute mais un petit rappel on est peut-être effectivement à l'orée d'un nouveau je dirais de nouvelle ère un nouveau temps c'est que il semble que la Malaisie donc notamment arrive à un taux de saturation je dirais en terre qui est assez importante et donc la déforestation est relativement limitée il ne faut pas oublier le moratoire en Indonésie alors il est très polémique mais on est quand même dans des effectivement de volonté de réduction je dirais d'expansion de l'huile dans ces pays-là avec des conséquences justement des recherches de terres en Afrique centrale et en Amérique centrale pour la pollution de l'huile au Brésil très rapidement donc également des phénomènes d'expansion notamment de la canne du soja et du palmier à huile mais avec des effets je dirais directs relèvement relativement faibles je dirais la canne ne s'est a priori pas mis sur des terres forestières le soja le palmier s'installe actuellement surtout sur des terres de pâturage dégradées en Amazonie alors qu'ils ont été déforestées certainement avant mais on n'est pas sur les phénomènes de déforestation une polémique sur le soja qui s'installe avant tout sur les cerrados et un petit peu sur forêt mais c'est donc surtout sur des zones de forêt sèche ou de savane mais avec un débat très fort effectivement sur les effets indirects sur lesquels on pourra revenir du soja un certain nombre d'études montrent effectivement qu'on n'est pas sur des phénomènes d'effets directs et de déforestation directe on n'est plus sur des effets indirects je présente le cas de la Colombie qui est actuellement une zone d'expansion très forte de l'huile de palme où a priori les études par photo satellite nous montrent que l'huile de palme ne s'installe pas sur la forêt proprement dit mais plutôt sur les zones de pâturage pour différentes raisons et on aurait des effets indirects assez limités puisqu'on est plutôt sur les zones où le pâturage l'élevage extensif est en diminution pour au contraire de l'élevage intensif et donc on est plus sur les phénomènes d'intensification que d'extensification magique je reviens sur le bassin du Congo je terminerai là dessus j'ai titré la diapositive le nouvel Eldorado des agrocardurants puisqu'effectivement on est sur des très fortes demandes dans ce bassin là donc je vous ai mis deux graphiques un qui est tiré de l'initiative Landmatrix qui montre qu'on est actuellement sur des demandes assez fortes plus on est des demandes sur les 5 pays du bassin du Congo de l'ordre de 4 millions d'hectares de nouvelles demandes de terres enfin de surface d'une manière générale par différentes sociétés privées ou issues de différents pays à l'échelle de la planète mais que si on regarde à quoi sont destinées ces terres officiellement elles sont demandées avant tout pour de la plantation soit de la plantation ou de l'exploitation forestière donc c'est surtout je dirais le bois qui tire actuellement la demande en terre on est à 75% et à 25% effectivement pour des ce que Landmatrix appelle des flex crops c'est à dire des plantes à usage multiple avec 50% qui serait 20% dans ces demandes là qui serait pour du palmier à huile et pour de la canne à sucre enfin pardon la moitié de ces 25% serait plutôt pour du palmier et de la canne à sucre alors les chiffres sont assez instables et selon les années puisque c'est difficile de savoir ce qui est vraiment signé enfin de ce qui est demandé par les investisseurs de ce qui est signé proprement dit et au total de ce qui est signé de ce qui va être réellement mis en exploitation donc je vous ai mis un autre tableau là qui est issu des travaux d'une chercheuse de CIRA de Lorraine Fantoni qui travaille surtout sur le palmier à huile et vous voyez qu'on est sur des chiffres qui sont un peu différents donc ça c'est des chiffres à droite que sur le palmier à huile donc des chiffres qu'il a mis de Pagón publiés en 2013 où on serait sur des demandes rien que pour le palmier à huile de l'ordre de 1,4 million mais là encore avec une forte incertitude sur ce qui est en négociation et également dans ce qui est demandé pour le palmier à huile il y a une grosse partie qui est également pour du bois et qui n'est pas pour du palmier à huile donc ça c'est un peu difficile de connaître réellement les chiffres ce qui est sûr en dehors de cette instabilité de cette incertitude c'est qu'effectivement on a des très très grosses différences entre la demande et la mise réellement en exploitation et qu'on assiste également à des phénomènes d'abandon d'un certain nombre d'investisseurs et dès qu'ils commencent à être confrontés au problème de mise en oeuvre des plantations sur le terrain certaines ont jugé carrément impossible de pouvoir mettre en place notamment les standards RSPO donc Sustainable Development of Palm Oil en Afrique pour des problèmes de morcellement pour des problèmes justement de difficulté d'accès à des terres non forestières des problèmes d'équité de transparence qui sont très difficiles à mettre en place et des problèmes également d'infrastructures de transport qui manquent dans ce bassin du Congo donc voilà des surfaces plantées très très inférieures aux surfaces demandées je pourrais vous répondre sur un certain nombre et j'ai fini voilà je termine sur ce graphique là c'est la dynamique du bassin de l'eau merci je t'en remercie Merci.